Bonjour à tous et merci de nous rejoindre cet après-midi sur les ondes de Radio Guemoso. Je m'appelle Sabrina et sont assis à mes côtés les autres membres du jury du Priado organisé par la médiathèque de la Porte des Vosges Méridionales. Depuis les mois de janvier, nous avons lu les cinq romans sélectionnés par la bibliothécaire. Nous avons aussi participé à quatre rencontres qui se sont déroulées les samedis matins à la médiathèque. Pendant ces rendez-vous, nous avons pu échanger nos points de vue, participer à des ateliers d'écriture et à des ateliers de théâtre animés par Christian Thiriot. Les cinq romans sélectionnés cette année étaient Les Dossiers Handel de David Moité, Le Renard et la Couronne de Yann Fastier, Le Petit Prince de Harlem, de Michael Thévenot, Des Feuilles et des Branches de Julia Billet et Rizob de Nadia Coste. Pas moins de 1415 pages que nous avons tous dévorées. Le 4 mai dernier, nous avons élu notre roman préféré et c'est Les Dossiers Handel de David Moité qui a remporté le plus grand nombre de votes. Grâce à Radio Gemozo, nous allons pouvoir maintenant interviewer les auteurs par téléphone et leur poser des questions sur leur roman et leur métier d'écrivain. Pour ce premier rendez-vous, nous avons le plaisir de discuter avec le lauréat du prix, David Moité, l'auteur du roman intitulé Le Dossier Handel, publié aux éditions Didier Jeunesse. Thomas Handel, jeune ado de 15 ans qui habite dans la petite ville de Darby, un troupeau mais du Montana comme il le décrit. A peine plus de 2000 habitants dans cette petite ville du nord-ouest des Etats-Unis. Ses parents déménagent fréquemment dans la région et quand ils débarquent à Darby, Thomas se fait très discret au lycée. Il parle peu. Mais sa petite vie plutôt tranquille va basculer un soir d'automne. Deux policiers sonnent chez les Handel et liquident les parents de Thomas devant ses yeux. Les deux soi-disant policiers l'embarquent mais Thomas profite d'un moment d'inattention pour leur échapper. Commence alors une véritable course-poursuite où il ne pourra compter que sur deux alliés. Un ancien policier sorti de sa pré-retraite juste pour cette affaire et une mamie trop mort rusée. Grâce à ces deux assortissiers de fortune, Thomas va tenter de comprendre pourquoi ces criminels ont abattu ses parents et pourquoi ils s'en prennent à lui. Bonjour David Moitay. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est un plaisir. Votre roman est donc le grand gagneur de notre prix à dos. Vous avez fait l'unanimité auprès du jury et nous sommes très heureux de vous avoir cet après-midi au téléphone pour en parler. Écoutez, moi je suis très heureux aussi que mon roman ait été sélectionné. Moi j'ai écrit avant tout pour que les lecteurs prennent du plaisir donc visiblement ça a été le cas. Donc je suis très content et très fière. Merci. Pour commencer, on va faire un petit tour de table. Je suis Inès, j'ai 13 ans. Je suis membre du jury du prix à dos à la médiathèque et à côté de moi sont assis les autres participants. Bonjour à tous. Bonjour, je m'appelle Sabrina, j'ai 12 ans et demi. Bonjour, je m'appelle Malorie et j'ai 16 ans. Bonjour, je m'appelle Pia et j'ai 15 ans. Bonjour, je m'appelle Célia et j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Léonie et j'ai 11 ans. Bonjour à tous, vous êtes six, c'est ça, si j'ai bien compris ? Oui. Voilà, très bien. Bonjour David Moitier, pour commencer, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours ? Alors moi, mon parcours, il est un petit peu original, j'ai essayé d'aller vite, mais je n'étais pas vraiment destiné à être auteur. Moi, j'ai fait des études scientifiques et ensuite je suis devenu professeur d'EPS. Donc quelque chose de pas très très littéraire, mais pour faire rapide, on va dire que j'ai un professeur en dernière année de l'université qui nous a proposé un petit exercice dans lequel il fallait écrire la suite d'une page de roman, ce qui n'avait rien à voir avec ce qu'on travaillait habituellement à l'université. Il avait fait ça pour nous surprendre. Et moi, ça ne m'a pas seulement surpris, ça m'a fait découvrir que j'avais envie d'écrire. Donc c'est comme ça que j'ai commencé dans l'écriture. Donc ensuite, j'ai eu un parcours un petit peu difficile pour la publication de mon premier livre parce que j'ai eu 7 ans à trouver un éditeur. Et donc j'ai été publié pour la première fois en 2010. C'était un roman plutôt policier pour les adultes, pas un roman jeunesse. Vous travaillez à quel rythme ? Alors moi, j'ai fait à peu près un roman par an, en moyenne. Donc après, ce n'est pas un rythme qui est figé parce que moi, l'écriture dans ma vie, elle est arrivée un petit peu par hasard. Et j'écris pour le plaisir et la liberté que ça me procure. Et j'ai toujours décidé de ne jamais écrire quand je n'ai pas envie. Donc j'écris au fil de mes envies. Et jusqu'à maintenant, ça a fait à peu près un roman par an. Pour s'intéresser un peu à votre livre, est-ce que quand vous l'écrivez, vous avez déjà la fin en tête ou bien vous laissez évoluer vos personnages ? Alors moi, je fais partie des auteurs, on appelle ça structurants ou scripturants, c'est des gros mots un petit peu, mais pour faire plus simple, on va dire qu'il y a des auteurs qui sont un peu architectes de leurs livres. C'est mon cas. Ils construisent une histoire, ils construisent une structure avec une fin qui est déjà connue. Et moi, quand j'ai ça, je commence à écrire. Et puis il y a les autres auteurs, on pourrait les appeler des jardiniers, qui vont planter une première idée, puis qui vont la laisser pousser. Et ensuite, juste, voilà, l'idée, tailler les branches, etc. Moi, je suis plutôt, voilà, j'ai besoin de connaître ma fin, j'ai besoin de connaître quelques rebondissements de l'histoire. Mais par contre, entre ces passages importants, je vais me laisser un petit peu guider par mes personnages, quand même. Et pourquoi avoir choisi les Etats-Unis comme cadre pour votre histoire ? Les Etats-Unis, c'est un endroit qui me parle, moi. Et puis j'avoue que pour ce roman-là en particulier, ça aurait pu se passer ailleurs. Mais quand j'ai pensé à mon histoire, tout de suite, c'est cet endroit-là qui m'est venu à l'idée. Alors pourquoi, je ne sais pas trop. Je n'y suis pas à Valais. Donc peut-être des films ou des reportages que j'ai vus qui m'avaient marqué sur cet endroit-là. J'avais envie de situer mon histoire là-bas. Mais ça aurait tout à fait pu se passer ailleurs. Les personnages secondaires occupent une place importante dans votre roman. Et on a adoré Lizzie, la mamie casse-cou, et Saul, le policier handicapé, très attachant. Y a-t-il des personnages qui vous les ont inspirés ? Alors, en général, non. Je ne m'inspire pas de personnages réels. Pour plusieurs raisons. Déjà, pour le plaisir d'en inventer. Ensuite aussi, parce que je n'ai pas envie forcément d'écrire des gens que je connais, que je pourrais vexer ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment des inventions. Mais par contre, la galerie de personnages, elle était vraiment voulue et travaillée. Parce que moi, je trouve que dans un livre qu'on retient à la fin, finalement, c'est souvent l'humain, les personnages. Donc c'est quelque chose que j'essaie de travailler beaucoup dans mes livres. Pour que, voilà, quand on sort du livre, on ne les oublie pas tout de suite, ces personnages. Donc si vous ne les avez pas oubliés, c'est que j'ai un petit peu réussi mon coup. Donc je suis content. Dans votre roman, Thomas a un super pouvoir. Croyez-vous à l'avenir de l'homme augmenté ? Alors, pas forcément. Mais de toute façon, on y viendra. Parce que la science, on ne l'arrête pas. Donc on y viendra d'une manière ou d'une autre. Maintenant, ce qui est assez amusant dans ce roman, dans le dossier Handel, c'est que Thomas, il a un don. Mais finalement, il ne l'utilise pas tant que ça. Donc c'est presque, sans trop en rêver, c'est presque un super-héros, Thomas. Mais dans le livre, il n'utilise pas son pouvoir comme ça. Ça, ça m'a beaucoup amusé. De mettre cette petite touche surnaturelle. Et de très peu l'utiliser. C'était un des challenges que je m'étais fixé quand j'ai écrit le livre. Vos romans ont déjà remporté pas mal de prix littéraires. Et les dossiers Handel ont remporté les prix du Polar à Cognac. Comment vivez-vous ces récompenses ? Ça fait toujours plaisir, en fait. Moi, avant tout, je voulais dire, j'écris pour mon propre plaisir, déjà. Le plaisir d'écrire, le plaisir d'inventer des histoires. Ensuite, j'ai aussi l'envie que les lecteurs prennent du plaisir. Parce que moi, quand j'étais lecteur, j'adorais ces moments-là où je n'arrivais pas à reposer un livre parce que j'avais envie de continuer. Donc j'espère créer ça chez le lecteur. Et quand, en plus, il y a des prix littéraires qui tombent sur les livres, c'est une fierté. C'est une fierté. Et puis un plaisir de se dire qu'on a à peu près réussi ce qu'on voulait faire. Donc c'est beaucoup de travail, aussi, les livres. Donc on y passe beaucoup de temps. Donc c'est vrai que c'est le genre de récompenses qui nous font plaisir à nous, font aussi plaisir à notre éditeur qui va continuer à nous soutenir et puis à nous permettre de sortir de nouveaux livres. Donc, ouais, moi, j'en suis très fier. Je vous remercie encore d'avoir voté pour moi. Et lisez-vous toutes les critiques qui paraissent ou sont publiées sur Internet, par exemple ? Alors la plupart du temps, oui. La plupart du temps, oui. Parce que ça m'intéresse toujours de voir ce que les gens ont pensé du livre, notamment quand le livre vient de sortir. Moi, je n'ai jamais de certitude. Quand j'ai terminé un livre, je ne sais jamais s'il va plaire ou pas. Donc on est un petit peu quand même à l'affût de tout ça. Bon, maintenant, moi, j'en suis à mon... J'ai hondrement publié. C'est vrai que les premières fois, je lisais toutes les critiques, je les prenais de plein fou, etc. Maintenant, j'ai appris à prendre un peu de recul. Donc, voilà, même des livres qui ont eu beaucoup de prix littéraires ont aussi des critiques très, très dures, parfois. Donc il faut se détacher un petit peu de ça et puis prendre un peu de recul pour ne pas les prendre de plein fouet parce qu'on s'investit beaucoup dans nos livres et quand on a des critiques très dures, c'est difficile. Donc voilà, mais ça fait partie du jeu. Ça vous est déjà arrivé d'abandonner un livre en cours d'écriture ? Alors non, moi, ça ne m'est jamais arrivé et ça vient un petit peu du fait de ce que je vous expliquais tout à l'heure, que moi, je suis plutôt un architecte de mes livres et que tant que je n'ai pas la structure qui me convient, l'histoire qui me convient, je ne vais pas commencer à écrire. Donc je ne peux pas vraiment me retrouver au milieu d'un livre en me disant, ben non, là, ça ne va pas du tout, mon histoire ne tient pas la route puisque si elle ne tient pas la route, je ne commence pas à l'écrire. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais arrêté un projet en cours de route, je suis toujours allé au bout et tous les romans que j'ai écrits jusqu'à ce jour ont pour l'instant été publicés ou en lettres. Donc voilà. Quel genre de lecteur êtes-vous et qui aimez-vous lire en général ? Alors moi, j'étais un très très gros lecteur adolescent et puis même jeune adulte. Je le suis un petit peu moins parce que j'ai moins de temps pour lire, donc je consacre beaucoup de temps à l'écriture et puis j'ai un métier à côté, donc c'est des enfants et des activités sportives, donc voilà, je suis une vie bien occupée. Donc je lis un petit peu moins. Je lis principalement du roman policier, du roman fantastique de la science-fiction, mais il m'arrive aussi de lire autre chose de temps en temps. Mais c'est vrai que je lis un petit peu moins qu'avant, quoi. Là, je dois lire peut-être, je ne sais pas, deux livres par mois, alors qu'avant, j'en lisais beaucoup plus. Et est-ce qu'il y a des auteurs que vous avez pu lire qui vous ont inspiré, certains livres ? Alors, inspiré certains livres, peut-être pas, mais inspiré dans ma façon d'écrire, bien sûr, ouais, ouais. Moi, j'ai adoré, adolescent, tous les livres de Stéphanie King, j'étais fan absolu. Si on revient plus sur de la littérature jeunesse, j'ai beaucoup aimé l'œuvre de Pierre Bottero, qui nous a quittés malheureusement un petit peu trop tôt, mais qui est un auteur que j'admire vraiment, que j'aurais aimé rencontrer. Puis il y en a d'autres, moi j'aime beaucoup ce que fait Jean-Claude Bourlevard en jeunesse, ici, j'aime bien Timothée de Fontbelle, enfin, il y en a plusieurs, en fait. Ce n'est pas un auteur fait, je vais m'intéresser à beaucoup d'auteurs différents. La couverture, qui l'a choisie ? Alors, les couvertures, d'une manière générale, on va dire que c'est l'éditeur. Il n'y a pas d'accord dans le contrat qui est passé entre l'auteur et l'éditeur, c'est l'éditeur qui choisit la couverture. Moi, j'ai la chance de travailler avec mon éditeur, Didier Jeunesse, qui me demande toujours mon avis. Donc, je choisis avec eux, en fait. Alors, parfois, je choisis même l'illustrateur, à mon dernier livre, j'ai choisi l'illustrateur, ce n'est pas le dossier de l'œuvre, c'est celui qui est venu après. Pour le dossier de l'œuvre, moi, je n'aime pas trop, cette couverture, et je l'avais dit à mon éditeur, mais il se trouve qu'on a fait des fondages auprès des jeunes et qu'elle plaisait plutôt bien. Donc, on a finalement conservé cette couverture qui, moi, ne me plaît pas trop, mais qui, a priori, plaît bien au lecteur. Donc, c'est un choix qu'on a fait ensemble. Avez-vous des projets d'écriture en cours ? Alors, on a toujours, enfin, moi, j'ai toujours des projets d'écriture, ne serait-ce que parce que le temps d'écriture est assez long. Moi, il me faut un an pour écrire un roman. Parfois, il faut une année de plus pour que le roman soit publié. Donc là, je suis en train... Alors, j'ai deux romans qui vont sortir déjà un en août et un en septembre. Et puis, je travaille pour celui qui sortira en 2020. Voilà, sur ce projet-là, en ce moment. Et de quoi avez-vous envie de parler dans votre prochain roman pour ados ? Alors, mon prochain roman, celui sur lequel je travaille, là, ça sera un roman où on parlera des migrants, mais sous un angle un petit peu particulier, parce que les migrants, ce sera nous, les Français, qui seront obligés de quitter la France à cause de problèmes climatiques. Donc voilà le thème du prochain roman. Merci, David Moité. L'interview s'achève sur cette dernière question. Nous sommes très heureux d'avoir pu échanger avec vous autour de votre roman, dont je rappelle le titre, le dossier Handel, publié aux éditions Didier Jeunesse. Un thriller à lire dès 12 ans, particulièrement entraînant et efficace. Un récit qui débute tambour battant et qu'on ne peut pas lâcher jusqu'à la dernière page. Disponible, bien sûr, à la médiathèque et dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup à vous pour toutes ces questions et puis ces échanges. Donc voilà, j'espère vous avoir la chance de vous croiser un jour, peut-être en vrai, quand je passerai dans les deux.